La soif d'or et l'avidité auront-elles raison des peuples autochtones d'Amazonie ? Au Brésil, des chercheurs d'or auraient massacré 10 indigènes dans une réserve protégée de la vallée de Javari, connue pour abriter de nombreux Indiens isolés du reste du monde. Le crime d'attrait du mois d'août éprovoque la consternation des ONG. Des preuves ont été recueillies, et notamment un enregistrement audio dans lequel on entend les mineurs se vanter d'avoir été en contact avec des indigènes au niveau du fleuve de Djandjatouba. Ils auraient tué 10 personnes, dont des femmes et des enfants. Après avoir découpé leurs corps, ils les auraient jetées dans le fleuve pour qu'on ne les retrouve pas. Ces territoires sont très riches en termes de biodiversité, mais aussi en termes de minerais. Et réduire la protection accordée aux indigènes permet de faire du business. C'est très rentable pour les entreprises privées, mais aussi pour certaines personnes au gouvernement qui ont des intérêts privés dans ces régions. Les députés ruralistes, qui sont très représentés au Congrès, jouent un rôle dans tout ça. Temer est proche d'eux. Ces députés sont contre les indigènes. Ils veulent exploiter leurs terres et leurs ressources. Comme président, Michel Temer est très opposé aux indigènes. Ces derniers mois, des lois préjudiciables au peuple autochtone ont été prises. Des autorisations légales ont été délivrées aux entreprises d'extraction minière dans la région. Et les budgets de la Fondation Nationale de l'Indien ont été réduits. Si ce massacre venait à être confirmé, il pourrait marquer l'extermination de tout un groupe indigène, de sa culture et de son histoire.